Pour les communautés pastorales, le bétail est pratiquement l'unique source de revenus et d'alimentation. Depuis l'automne dernier, ils peuvent venir ici chercher médicaments et conseils. A l'aide à financer la construction de cette pharmacie vétérinaire et former son son, travailleur communautaire de santé animale, dont le village, lui seul, sait lirer et écrire. Les maladies et leurs remèdes sont parfois mal connus par ces populations. Avec une chèvre malade, il leur explique comment administrer un médicament, son prix et son utilité. Dans le district d'Istpokot, 57 travailleurs communautaires de santé animale ont été formés par Acted. Ce jour-là, ils administrent vermifuges et vitamines pour tous les animaux et antibiotiques pour les bêtes malades. Entre 8 000 et 15 000 chèvres et moutons sont ainsi traités chaque jour. Acted fournit les moyens logistiques, le paiement des travailleurs et les médicaments, tous les traitements. Et effectivement, ça coûte très cher et pour les pasteurs ici qui sont déjà accablés par la sécheresse, c'est très difficile pour eux d'acheter le vermifuge. Ces populations sont de plus en plus souvent confrontées à ces maladies. La santé animale, un enjeu vital dans une région où 90% de la population est agro-pastorale. Au total, 450 000 animaux au Kenya ont ainsi été traités par Acted. Ici, nourrir le bétail, c'est aussi nourrir les hommes. Le bataillon aé 30 000 pour les gagner au liqué de contexte. Le bataillon aé 30 000 pour le v honour. Sous-titrage FR ?